Dans la vidéo précédente, rappelle-toi, on a exprimé des sigma en fonction de nos paramètres s et t, et à partir de là, on n'est plus très loin de pouvoir calculer notre intégrale de surface. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur le résultat de la vidéo précédente pour t'apporter une petite précision sur quelque chose qui d'ailleurs a peut-être déjà attiré ton attention. Alors à la fin de la vidéo précédente, on a calculé la racine carrée de cosinus au carré de t, et on a simplifié ça en cosinus t. Et là, tu t'es peut-être dit, attends, si ici, cosinus t est négatif, cosinus au carré de t, ça devient positif, et la racine carrée de cosinus au carré de t, ça donne cosinus t, c'est-à-dire la valeur absolue de cosinus t. Mais nous, on a écrit cosinus t. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'on sait que notre paramètre t est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et pour ces valeurs de t, cosinus t est toujours positif. Dans le premier et le quatrième cadran, ici, dans notre configuration, eh bien, cosinus t est positif. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'écrire la valeur absolue, ici, de cosinus t. Ça suffit d'écrire cosinus t, simplement, puisque dans notre problème, on vient de dire cosinus t est toujours positif. Et ça, ça vient de notre paramétrisation de t. Bon, maintenant, je crois qu'on est prêt pour calculer notre intégrale de surface. Juste pour rappel, on cherchait à calculer l'intégrale de surface de x au carré des sigma. Alors, on connaît des sigma, on a trouvé ça dans la vidéo précédente. Il nous reste à exprimer x au carré en fonction de nos paramètres s et t. On a déjà fait la paramétrisation de x. Ici, c'est notre paramétrisation. Ici, c'est la composante des x. Donc, x, c'est cosinus t, cosinus s. On va écrire ça. x, qui est une fonction de nos paramètres s et t, c'est cosinus t, cosinus s. Et nous, on veut l'intégrale de surface de x au carré des sigma. Donc, x au carré, c'est cosinus au carré de t, cosinus au carré de s. Ensuite, on a des sigma, c'est cette expression ici. Donc, cosinus t, ds, dt. Et maintenant qu'on a cette expression en fonction de nos paramètres, et là, on a les différentiels ds, dt, eh bien, cette intégrale de surface devient une intégrale double par rapport à nos deux paramètres s et t. Alors, pour s, on intègre de 0 à 2pi, et pour t, on intègre de moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les mêmes couleurs que dans la vidéo précédente pour bien différencier les termes en s et les termes en t. D'abord, ici, on a ds en premier. Ça veut dire qu'on va intégrer par rapport à s en premier. Et on a dit que s est compris entre 0 et 2pi. Ensuite, on intégrera le résultat de cette première intégration par rapport à t, et on a dit que t va de moins pi sur 2 à pi sur 2. On peut peut-être simplifier ça. C'est égal à l'intégrale double sur cette même région, sur le domaine de définition de nos paramètres, qu'on va appeler d. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite par rapport à t ? On a cosinus au carré de t fois cosinus de t. On peut regrouper ça en un seul terme. Donc, cosinus cube de t fois cosinus carré de s ds dt. Alors, ici, on a le produit d'un terme en t fois un terme en s, et on a dit qu'on allait intégrer par rapport à s d'abord. Donc, ce terme ici, cosinus au cube de t, eh bien, on va considérer ça comme une constante, d'accord ? Donc, on peut faire sortir ça de l'intégrale. On a donc l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cosinus cube de t fois l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus carré de s ds dt. Et on peut encore simplifier ça, parce que, regarde, cette intégrale extérieure, c'est le produit de ce terme fois l'intégrale par rapport à s. Et ce terme ici, cette intégrale par rapport à s, eh bien, est indépendante de t. Donc, bien sûr, on peut aussi faire sortir ça de l'intégrale extérieure. Donc, je peux réécrire ça, c'est égal à l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cosinus cube de t dt fois... Alors là, je ne fais rien d'autre que de réorganiser cette expression ici. On n'est pas obligé de faire ça. On aurait aussi pu calculer cette intégrale double quand on l'avait sous cette forme ici, mais je trouve qu'en faisant cette réorganisation, ça simplifie la résolution et ça nous évite surtout de nous embrouiller avec nos fonctions trigonométriques. Donc, fois l'intégrale de 0 à 2 pi de cosinus carré de s ds. Et donc, pour résoudre ça, on a besoin de nos connaissances en trigonométrie. Alors, on va commencer ici. Cosinus au carré de s, eh bien, on sait que c'est la même chose que 1 demi plus 1 demi fois cosinus de 2s. Maintenant, cosinus au cube de t. Eh bien, on peut commencer par faire sortir un cosinus de t. Donc, on a cosinus t, cosinus carré de t. Et l'idée, c'est d'essayer de faire apparaître le produit de cosinus et de sinus parce qu'on sait que cosinus, c'est la dérivée de sinus. Donc, on peut faire un changement de variable. Quand on a une fonction fois cette dérivée, on peut considérer la fonction comme une variable. Et c'est ce qu'on aimerait bien faire ici. Ça tombe bien, on sait que cosinus au carré de t, c'est 1 moins sinus au carré de t. Donc, on peut réécrire ça. Cosinus de t fois 1 moins sinus au carré de t. On distribue cosinus de t. On a cosinus de t moins cosinus t sinus au carré de t. Et là, tu te dis peut-être que ce qu'on avait au départ, ça avait l'air quand même plus simple. Alors, c'est sûr. Mais c'est plus facile de calculer une primitive de cette expression ici. Alors, c'est sûr pour cosinus de t. Mais aussi cosinus t sinus au carré de t. Puisqu'ici, on a la dérivée de sinus de t. C'est cosinus t. Donc, on peut faire un changement de variable. Tu peux déjà imaginer ce que ça va donner. Donc, on va réécrire tout ça au propre. Tout ça, c'est égal à l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cette expression ici. Puisque c'est égal à ce qu'on a là. Donc, cosinus t moins cosinus t sinus au carré de t. Je n'oublie pas les parenthèses. Dt fois l'intégrale de 0 à 2 pi de ce qu'on a ici. Donc, 1 demi plus 1 demi fois cosinus 2s ds. Maintenant, on calcule nos primitives. Alors, on commence ici. Une primitive de cosinus de t, c'est sinus de t. Ensuite, la dérivée ici de sinus de t, c'est cosinus de t. Donc, on va considérer sinus de t comme une variable. Par exemple, comme x. Et donc, une primitive de ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, on a ce moins ici. Moins. Alors, maintenant, si à la place de sinus au carré de t, on avait x au carré ici. Et puis, une primitive de ça, c'est x au cube sur 3. D'accord ? Et parce que la dérivée de sinus de t, c'est cosinus de t ici, on peut considérer sinus t comme une variable. C'est-à-dire, on fait un changement de variable dans notre tête et ça nous donne sinus au cube de t sur 3. Voilà notre primitive, qu'on évalue bien sûr entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, d'abord, pour t égale pi sur 2, on a sinus de pi sur 2, c'est 1. Moins, donc 1 au cube, c'est 1. 1 sur 3, donc moins 1 tiers. Moins, cette expression-là, quand t vaut moins pi sur 2, sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Moins 1 au cube, moins 1. Moins 1 sur 3, moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers. On simplifie tout ça. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Moins 1 moins 1 tiers, c'est moins 1 plus 1 tiers. Moins 2 tiers. Moins moins 2 tiers, plus 2 tiers. Et ça, c'est égal à 4 tiers. Donc, toute cette intégrale, ici, se simplifie en 4 tiers. Maintenant, on s'attaque à cette intégrale. Donc, une primitive de 1 demi, c'est 1 demi fois s. Maintenant, une primitive de cosinus de 2s. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va faire ça à part, rapidement, ici. Donc, une primitive de cosinus de 2s ds. On aimerait bien avoir un 2 devant. Pour avoir, ici, la dérivée de 2s. Mais on ne peut pas faire ça, simplement, tout seul. Il faut ajouter 1 demi, comme ça. Enfin, il faut multiplier par 1 demi. Pour ne pas changer la valeur de l'intégrale, n'est-ce pas ? Donc, une primitive de ça, eh bien, c'est sinus de 2s. Mais il ne faut pas oublier le 1 demi devant, d'accord ? Alors, on aurait plus une constante si on cherchait une intégrale indéfinie. Mais là, dans ce cas, on a une intégrale définie. Donc, on ne s'occupe pas de la constante. Donc, une primitive de cosinus de 2s, c'est 1 demi fois sinus de 2s. Et on a ce 1 demi ici. Donc, on a plus 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Sinus de 2s. Voilà notre primitive, bien sûr, entre 0 et 2pi. Et pour ces deux valeurs de s, eh bien, ce terme-là vaut 0. Sinus de 0, eh bien, c'est 0. Sinus de 2 fois 2pi, donc sinus de 4pi, c'est aussi 0. Donc, on a 1 demi fois 2pi, c'est pi. Plus 1 quart fois sinus de 4pi, donc 0. Donc, plus 0. Moins cette expression quand s vaut 0. Donc, 1 demi fois 0, 0. Plus 1 quart fois sinus de 0, 0. Donc, c'est tout simplement pi. Donc, cette intégrale, ici, vaut pi. Et on a terminé. On vient de résoudre notre intégrale de surface, qui est égale à 4 tiers fois pi. Alors, où est-ce qu'on a commencé ? Où est notre intégrale de surface de départ ? Tout en haut. Voilà. Ici, donc, cette intégrale de surface vaut 4 tiers fois pi. Voilà notre résultat. Après tous ces efforts, je te laisse te reposer un petit peu. et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour résoudre une autre intégrale de surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada